Bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter les moniteurs tels qu'ils ont été définis par leur créateur Tony Orr en 1974. Ici on va s'intéresser au moniteur d'un point de vue théorique on verra dans d'autres séquences la façon de l'implémenter en Java qui diffère de son implémentation en ADA et éventuellement dans d'autres langages de programmation. Un moniteur c'est un mécanisme qui est extrêmement riche de synchronisation et en fait il subsume des mécanismes qui préexistait j'ai évoqué ça dans une autre séquence en particulier les sémaphores de Dijkstra. La différence entre un mécanisme comme le sémaphore qu'on verra plus tard et le moniteur c'est que le moniteur il est structuré tandis que le sémaphore de Dijkstra lui ne l'est pas complètement. C'est à dire qu'en fait c'est un outil vraiment minimal qui est une entité mais il fonctionne toujours de la même manière. Pendant qu'un moniteur on va pouvoir le tailler, l'adapter en fonction de la manière on va vouloir gérer les synchronisations pour protéger un objet par exemple. Et donc c'est un modèle qui est totalement adaptable et du coup c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat à manipuler. Comme je l'ai d'ailleurs déjà dit dans d'autres séquences c'est presque la notion sous-jacente qui permet de faire fonctionner la directive synchronized dans les méthodes de Java. Mais voilà on va voir qu'il y a beaucoup de choses. Alors je vous ai déjà dit que c'était introduit par Tony Orr en fait il faut également mentionner un monsieur Hansen dont hélas l'histoire n'a pas véritablement retenu d'autres contributions et puis qui est un petit peu moins connu, sensiblement moins connu que Orr. Et juste pour la petite histoire et bien en fait ça a été expérimenté autour d'un langage expérimental qui s'appelait concurrent de Pascal qui était à l'époque Pascal était le langage à la mode lancé par un monsieur qui s'appelait Niklaus Wirtz et qui a été l'objet de l'expérimentation pendant pas mal de temps. C'est beaucoup plus riche que le seul synchronized également mais vous allez voir que ça s'appuie sur cette notion et du coup on le retrouve presque au niveau des objets et on va voir qu'on va le retrouver avec d'autres notions en particulier la notion de réentrée en bloc. Regardons donc le moniteur d'un point de vue purement théorique. Qu'attend à l'intérieur de cette chose ? Tout d'abord on a un ensemble de variables d'état. Ces variables d'état vont définir en fait le contexte du moniteur, ce qui va caractériser son comportement. Et puis autour de cela on va avoir des procédures, des primitives de manipulation de ces variables qui vont en gros modifier les éléments de ce contexte. Alors en fait il y en a deux, il y a le constructeur, la notion de constructeur à l'époque en 1974 l'engagement objet ça n'existait pas encore même si on s'en approchait. Donc le constructeur qui va en fait initialiser le contexte, celui qu'on attend à la base, il peut avoir des procédures externes qui sont appelées par des utilisateurs du moniteur et qui vont manipuler les variables de façon fiable. Alors de façon fiable ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un moyen de les programmer qui va nous permettre de nous en sortir. Première chose qui va nous permettre de nous en sortir, c'est que les procédures du moniteur sont exécutables en exclusion mutuelle. On va voir, c'est un peu plus compliqué, c'est là que ça s'approche de ce que vous voyez en Java. Mais ça veut dire que dans une de ces procédures, j'ai un et un seul élément actif. Alors comment on va garantir ça ? Parce que ça marche, mais que se passe-t-il si à un moment donné je m'arrête à l'intérieur, parce que je suis commuté à l'intérieur d'une procédure, comment faire ? Et bien en fait c'est très simple, on va avoir une notion qu'on va trouver dans les moniteurs à côté des variables d'état, la notion de condition. Et la condition ça s'appelle comme ça, mais il ne faut pas voir ça comme autre chose qu'une espèce de fil qui permet de bloquer un flux d'exécution. Donc associé à ces conditions, on a trois opérateurs, c.attendre, si la condition c'est c, je me mets en attente sur la condition c. Et je peux me mettre en attente si j'ai c1 et c2 sur deux conditions et ce n'est pas les mêmes conditions d'attente. Ce n'est pas les mêmes files. Je peux interroger la file associée à la condition c en faisant c.vide qui me rend trou si il n'y a aucun fil d'exécution bloqué sur c. Et je peux envoyer un signalé sur c qui va me réveiller le plus ancien processus en attente sur la file de c. S'il y en a un, sinon ça ne fait rien. Et ça c'est extrêmement important parce que c'est ce mécanisme de condition qui va me permettre de me bloquer à des endroits stratégiques dans les méthodes de manipulation du moniteur tout en préservant le fait non pas que j'ai qu'un seul processus thread qui s'exécute à l'intérieur de l'ensemble des primitifs de manipulation du moniteur mais que j'en ai un seul qui est actif à l'intérieur. Je peux en avoir plusieurs qui s'exécutent mais il n'y en a qu'un seul qui n'est pas bloqué sur un attendre. Ou on va le voir sur un signalé parce que c'est un peu particulier ça. Encore une fois, j'insiste sur ce principe primordial. Il ne s'agit pas d'une exclusion mutuelle dans le sens où je ne peux rentrer dans une des primitives du moniteur que si personne n'est en train d'exécuter une autre primitive du moniteur. La notion est plus fine que ça. Je peux avoir plusieurs threads qui sont entrés dans des primitives différentes ou une même primitive du moniteur mais il n'y en a jamais plus d'une qui est active à un instant donné. J'insiste lourdement là-dessus parce que c'est LA chose importante à comprendre. On va illustrer les choses avec un exemple extrêmement simple. On va prendre un processus écrivain et un processus lecteur. Donc j'ai mon écrivain ici. Mon écrivain, il va écrire une donnée dans un truc qui est un moniteur, une sorte de boîte. Si vous voulez, on va l'implémenter différemment. En fait, ça va être une variable partagée avec des mécanismes autour. Et puis, j'ai un lecteur qui va récupérer cette donnée. Alors, on va se poser la question, quel est le contexte d'exécution pour le moniteur ? Quels sont les primitives de manipulation pour le moniteur ? Puisque je vais tailler mon objet. Ce qui est important, c'est que le lecteur ne consomme pas la donnée trop tôt. Et que l'écrivain, il puisse réveiller le lecteur si le lecteur est arrivé trop tôt. Donc, on va appeler ce moniteur sync. On va lui dire, eh bien écoute, ton contexte, ça va être un boolean qui dit si l'écriture est terminée ou pas. On va mettre deux primitives qui sont fin écrire et début lire. Fin écrire est appelé par l'écrivain une fois qu'il a écrit dans la variable qui est partagée. Et début lire va être appelé par le lecteur au moment où il veut accéder à la variable. Et pour cela, on a besoin, alors là il faut réfléchir pour calculer les conditions, mais j'ai besoin de me bloquer à un moment. Enfin, lui, il ne se bloque pas. Parce qu'après lui, il écrit, il dit, hop, j'ai écrit. Mais par contre, si lui arrive trop tôt, il a besoin de se bloquer. Et donc, par conséquent, j'ai besoin au moins de me bloquer. Et c'est là que ça s'appelle condition parce que je me bloque sur quoi ? Il y a une raison derrière, il y a une sémantique. Et là ici, c'est la donnée n'a pas encore été produite. La variable n'a pas encore été affectée. Donc, c'est pour ça que je l'appelle ici fini. Regardons notre exemple. Alors, évidemment, je donne ici une syntaxe à la Java pour être cohérent avec le reste du cours. Mais évidemment, ce n'est absolument pas du Java que je vous écris. C'est de l'algorithmique avec une syntaxe à la Java. Donc, le constructeur, lorsque je crée un objet de type sync pour synchroniser deux processus qui vont travailler avec une variable partagée, eh bien, je vais initialiser le boolean terminé à false. False veut dire, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas effectué l'écriture. Ensuite, je vais avoir la primitive fin écrire. La primitive fin écrire, je vais mettre terminé à true et je vais faire un fini point signalé. Alors, je peux l'écrire comme ça parce que je vous rappelle que même si je commute là, si je ne suis pas suspendu, si je n'ai pas exécuté autre chose, eh bien, en fait, personne d'autre ne peut rentrer tant que je reste actif. On va revenir là-dessus en déroulant les exemples. Et ensuite, on a début lire. Alors, c'est assez facile. Si le boolean a terminé vos false, eh bien, dans ce cas-là, l'inverse, vos trous, c'est-à-dire que rien n'a été écrit, je vais me bloquer sur fini point temps. Donc, je serai suspendu là-dedans. Et sinon, eh bien, je vais passer. C'est-à-dire que j'arrive derrière celui qui a produit ma valeur et donc je n'ai aucun souci. L'écrivain, que va-t-il exécuter comme code ? Il fait son calcul et puis il fait un sync point fin écrire. Et le lecteur, que fait-il ? Il fait un sync point début lire potentiellement bloquant. Et ensuite, il fait un, il fait récupérer la valeur de la variable. Regardons l'exécution de cet exemple. On va considérer d'abord deux types d'exécution. Celle où l'écrivain passe avant le lecteur. On sent que ça va être une famille d'exécutions. Et puis, on verra plus tard l'autre cas de figure où le lecteur passe avant le lecteur. Donc là, ici, l'écrivain, il passe avant le lecteur. Donc, j'ai ma variable partagée qui est protégée par ce moniteur. Donc, il fait son calcul et il affecte une valeur dans la variable partagée. Et puis, il positionne terminé un trou et il fait un fini point signalé. Le fini point signalé, il n'y a personne qui est en attente sur la condition associée à ce moniteur. La condition unique, la condition finie. Et par conséquent, ça ne fait rien. Et lui, il continue son exécution. Pas de souci, tout va bien. Maintenant, quand le lecteur va arriver, le lecteur, il va exécuter. Alors, j'ai unliné le code. Comme je l'ai fait d'ailleurs ici. Le lecteur, il va exécuter le test. Il va regarder. Terminer vos trous. Donc, de terminer vos false. Donc, on n'exécute pas ce truc là. Et on va directement récupérer la variable partagée. Alors, ce que j'ai voulu marquer ici, c'est que dans cet espace qui est jaune, vous n'avez jamais qu'un seul thread actif. J'insiste, actif. Voilà. Mais effectivement, là, il y a eu un déséquencement. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de problème. Considérons maintenant une seconde exécution. Et là, on va imaginer que le lecteur arrive avant l'écrivain. Donc, le lecteur, il s'exécute ici. Il exécute là ici le code de fin lire. Il est en jaune. Et terminer vos false. Donc, terminer vos trous. Et là, il se bloque sur fini point attendre. Donc, il est dans le code de la procédure. Même s'il n'y a rien derrière. Enfin, il y a la fin du bloc quand même. Je veux dire, il pourrait y avoir d'autres instructions, mais il y a la fin du bloc. Donc, il est dans la primitive. Mais il est suspendu puisqu'il est sur un fini point attendre. Donc, il est suspendu. Il ne peut pas avoir le processeur. Et il est dans la file d'attente associée à fini. Maintenant, que se passe-t-il ? Lui, il arrive. Il fait son calcul. Et il peut exécuter l'autre méthode. Il peut exécuter l'autre méthode. Puisque je vous ai dit que la condition pour exécuter une méthode, c'est qu'il n'y a... Vous êtes le seul à être actif dedans. Donc, il fait terminer le trou et il fait ensuite le fini point signalé. Et là, on a un problème. C'est que lui, quand il a fait le fini point signalé, il est toujours actif. Et il va faire quoi ? Il va réveiller lui. Donc, ce n'est pas possible. Puisque ça veut dire que dans ce cas-là, j'en aurais deux qui seraient actifs dans les primitifs du moniteur. Alors, c'est là la ruse dehors. Il dit, quand je fais un fini point signalé, je me suspends. À ce moment-là, on peut réveiller l'autre. Juste pour qu'il exécute la sortie. Et puis, il peut exécuter toute code. Et lui ne pourra revenir que lorsque lui sera sorti de la primitive. Toujours pour préserver un seul élément actif dans l'ensemble des primitifs du moniteur. La condition silé-quanone de fonctionnement d'un moniteur dehors. Voilà. Donc, ça, c'est extrêmement important que vous compreniez cela. Un seul fil actif dans le moniteur. Donc, c'est ça qui est drôle. C'est que celui qui fait un signalé va se suspendre. Et en fait, pour éviter la famine, eh bien, on est forcé de reprendre en priorité les processus qui sont bloqués sur... Enfin, après avoir fait un signalé par rapport à ceux qui veulent rentrer et à ceux qui sont bloqués sur un attend. On en reparlera un peu plus tard quand on va voir l'implémentation Java, qui, justement, est subtilement différente par rapport à l'objet théorique de départ qui avait été fini Tenure. En guise de conclusion, on peut dire qu'un moniteur, c'est un objet qui est adaptable. adaptable en ce sens que vous allez construire les primitives dont vous avez besoin et qui vont correspondre au type de synchronisation que vous voulez avoir. D'accord ? Et ce n'est pas une espèce de primitive, un truc taillé, ça marche comme ci. C'est à vous de défier. Pour cela, vous allez avoir des mécanismes élémentaires qui sont cette notion de condition auxquelles vous associez le signalé, le wait et le empty. attendre, vide, signaler. En anglais, c'est wait, empty et signal. La notion cruciale, j'insiste lourdement parce que c'est important, ce n'est pas l'exclusion mutuelle par rapport à l'accès au code des primitives, c'est par rapport aux fils d'exécution qui sont actifs dans les primitives du moniteur. Donc, c'est plus fin que l'exclusion mutuelle. Le contexte, il peut être aussi riche que l'on veut. Pas de problème. On peut même protéger des structures de données. Il n'y a pas de rien ne le dit. La seule chose qu'amène le moniteur, ce n'est pas des contraintes sur les éléments, les variables qui vont défier l'état du moniteur. C'est simplement cette contrainte d'exécution sous les primitives de manipulation associée à la notion de condition. Et les conditions, on peut également en avoir autant que l'on souhaite. Après, les implémentations des moniteurs peuvent amener des contraintes. Mais dans le moniteur théoriquement vu par or, il n'y a pas de problème. La bonne question, c'est combien de fils d'attente souhaitons-nous puisque chaque condition définit une file d'attente et donc, quelque part, doit être associée à une sémantique de blocage. Là, la sémantique de blocage dans l'exemple que je viens de vous donner dans cette séquence, c'est que je n'ai pas encore écrit dans ma variable. Point. Voilà. Je pourrais avoir deux sémantiques pour la variable machin, pour autre chose, etc. Si j'ai des circonisations plus compliquées, bien évidemment. Pour mon exemple, ce n'était pas possible. Voilà. C'est tout sur les moniteurs de or. Je vous remercie votre attention. A bientôt. A bientôt. A bientôt.